C'est ça, je suis triste ce matin. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, mes nouveaux amis. Alejandra, puis Miki, ils annoncent un hurricane. Parce qu'un matin, ben c'est ça, en autobus. Donc, gros, un peu, en même temps, ben, j'ai mon chemin à continuer. Je sais qu'il y a des équipes parmi les équipes, ça veut dire les travaux. À chaque fois, mais à chaque fois que je prends l'autobus, depuis le Nicaragua, puis le Honduras, il y a toujours du monde qui arrive dans l'autobus, ils veulent te vendre des pinots, ils veulent te vendre de la nourriture. Puis des fois, ben, il y a des prêcheurs qui arrivent, puis qui nous parlent de religion, puis de plein de choses qui vont arriver, puis ils veulent de l'argent. Puis sinon, ben, c'est des personnes qui disent qu'ils ont bien de la misère, puis qu'ils veulent qu'on leur donne pour des chirurgies, pour plein de choses. Je sais pas si c'est vrai, là, je suis un petit peu sceptique, mais en tout cas, les gens, ils sollicitent beaucoup, beaucoup dans les autobus. Quand tu finis ton voyage, t'as plus une maudite scène parce qu'ils t'ont toutes dépochée. Je suis rendue à la Ceiba, puis, ben, là, je sais pas si je vais rester une journée ou deux ou trois, parce qu'il annonce un grosse, grosse ouragan dans le secteur. Au Tila, où est-ce qu'elle est la mère des caribes. Fait que c'est ça, je sais pas si je vais rester ici plusieurs jours. Je vais demander, je vais prendre des informations. Ou sinon, je suis capable, je m'en vais sur l'île du Tila. On va aller voir sur l'aide de quoi, dedans. Je me demande juste si je suis obligée de mettre un masque, là. On va aller voir ça. Le Walmart de la Ceiba, en tout cas, je sais pas comment ils le disent, là, au Honduras. Bon, on va mettre notre main dans la face. Je sais pas trop quoi, là. Obligado? T'sais, aux États-Unis, on a même pas le droit, on a même pas obligé, pis ça, on est en Jeep, je suis au Honduras. C'est quand même étrange un peu. C'est pas peut-être fait comme d'habitude, là. C'est bien que, je suis au Honduras. Ok. Ça va? Ah, ok. C'est ça. Ah, on a une brosse à dents. Ah, ça serait-tu merveilleux? Attends une minute. On va voir comment ça vaut. Je n'ajoute pas de brosse à dents. Moi, ça vient à plus de deux, puis de trois, puis de quatre. Familial, il y a pas, ils vendent pas une brosse à dents. Non, je veux rien savoir. Ah non. Il y en a une petite toilette, ici. Ça, c'est le savon à vaisselle, ça. T'sais, en pâte. Savon à vaisselle en pâte. L'étergent. C'est où les splottes? Ici, les splottes, ça existe dessus. Les sacs à sandwich. worked. Mais le trottes. Quand ça marche trop sur. On va voir comment elle fonctionne. C'est la première fois que je vais vivre une vraie ouragan, loin de chez moi. C'est ça, ils annoncent pour trois jours de mauvais temps. Je n'osais pas aller trop trop sur Utila tout de suite. Je ne sais pas, être poignée sur une île, je n'étais pas très brave. J'ai dit à tout le monde que je resterais en sécurité. On va rester là pour un petit bout, puis on va laisser passer la grosse pluie et les gros vents. Si ce n'est pas si pire, je vais me dépêcher d'aller à Utila, mais que ça se calme. Il y a encore de la pluie dans l'air, puis l'ouragan n'est pas tout passé. Ça passe en grosse pluie. Je pense que je vais me faire en mars si ça commence déjà. C'est fou que ça peut faire. Des fois, ça peut être turquoise, mais quand il ne fait pas beau... Voici la plage de la Séba. J'ai vu les montagnes en arrière. Sous-titrage ST' 501 C'est une journée de pluie, une journée d'ouragan, pas même pareil, mais ce n'est pas super beau, mais regarde! Il y a beaucoup beaucoup de chien! Que déchirant! C'est plein plein plein! Est-ce que tu as un exemple de ce que je m'envoie? Oui, oui! Bon, à la prochaine! Bon, à la prochaine! Ah oui, vite, vite, vite! Je t'entends! Je vais me manquer! Il s'en va pas! Je vais me déprécher! Sous-titrage ST' 501 On est sur le ferry qui va nous emmener à Ursula. Je n'ai aucune idée du temps que ça va prendre. On est parti ce matin de la Civa. Puis on a pris l'autobus. Moi, c'est une fille allemande. C'est ça, donc on s'en va à Ursula. Bonne pas. Viens jusqu'au fond. Je me sens tellement bien, je me sens vraiment bien, j'ai l'impression que tout est possible. J'ai une amie il y a pas longtemps qui m'a dit que je suis en train de faire mon vrai compostel, je pense que c'est vrai, c'est vraiment vrai. Je m'en vais vers l'habitude, je suis en près de mer, je me sens hyper bien, je me sens heureuse, je suis bien avec moi-même, je suis bien grandir, je suis capable de méditer. Voyager seule ça me fait grandir, ça me fait tellement grandir. Merci Lélie, puis chaque personne qui me pose, il suffit juste de faire un petit sac à dos, le passeport au Sac-de-Pierre, c'est simple. J'ai tellement mal à ma planète. Moi je pensais qu'au Nicaragua il y avait plein de vidanges, il y avait plein de déchets, et sur le bord de la mer quand je suis arrivée à Utila, je me suis rendu compte que c'était épouvantable. Je n'ai jamais vu autant de déchets, j'en avais mal au ventre. Puis après ça, tranquillement je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y a un ouragan, puis que tous les déchets qui flottent sur la mer sont apportés par la plage. Puis dans le fond, ça vient de toutes nos consommations qu'on jette dans les poubelles, puis qui se ramassent dans la mer. J'ai mal à ma planète pareil, puis ça me fait vraiment de la peine de voir tout ça. Beaucoup de plastique, beaucoup de déchets, j'ai même pas le goût d'aller sur le bord de la plage, j'ai juste le goût d'aller me cacher. J'ai honte d'être là, j'ai honte d'être un humain, puis je peux pas croire que c'est nous autres qui restreignent nos cochonneries, veut veut pas vous emmerde. C'est peut-être pas grand chose. Chocolates. Une place où ils font le chocolat à Utila. Je pensais que c'était vraiment proche. Puis là, ça fait comme quelques kilomètres que je ne m'arrêtais pas quelqu'un. Je pensais vraiment que c'était plus proche que ça. Puis là, j'arrête pas de marcher, puis de marcher, puis de marcher. J'ai aucune idée, je m'en vais, mais c'est complètement isolé, tout seul. Mais dans le fond, dans 45 minutes, il faut que je sois y est revenu. J'ai mon refresh en plongée sous-marine. Seigneur, je pensais pas que j'étais si loin que ça. Je vais faire court pour revenir. C'était super bon, le chocolat. Hey, ça se peut-tu? Moi, qui mangeais tout le temps du chocolat, ça fait comme un mois qu'il n'a presque pas mangé de chocolat. Ben, peux-tu vous dire que... J'ai comme... Hey, c'était quasiment trop sucré. J'en ai quand même. So, leçons forts. Bye. Ma goin. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada